c'était le jeudi elle se levait et elle s'habillait silencieusement pour ne point éveiller charles qui lui aurait fait des observations sur ce qu'elle s'apprêtait de trop bonheur ensuite elle marchait de long en large elle se mettait devant les fenêtres elle regardait la place le petit jour circulait entre les piliers des halles et la maison du pharmacien dont les volets étaient fermés laissait apercevoir dans la couleur pâle de l'aurore les majuscules de son enseigne quand la pendule marquait sept heures et un quart elle s'en allait au lion d'or dont artémise en bâillant venait lui ouvrir la porte celle-ci déterrait pour madame les charbons enfouis sous les cendres emma restait seule dans la cuisine de temps à autre elle sortait hiver attelait sans se dépêcher et en écoutant d'ailleurs la mère lefrançois qui passant par un guichet sa tête en bonnet de coton le chargeait de commission et lui donnait des explications à troubler un tout autre homme emma battait la semelle de ses bottines contre les pavés de la cour enfin lorsqu'il avait mangé sa soupe endossé sa limousine allumé sa pipe et empoigné son fouet il s'installait tranquillement sur le siège l'hirondelle partait au petit trou et durant trois quarts de lieu s'arrêtait de place en place pour prendre des voyageurs qui la guettaient debout au bord du chemin devant la barrière des cours ceux qui avaient prévenu la veille se faisaient attendre quelques-uns même étaient encore au lit dans leur maison hiver appelait criait sacré puis ils descendaient de son siège et allaient frapper de grands coups contre les portes le vent soufflait par les vasistas fêlés cependant les quatre banquettes se garnissaient la voiture roulait les pommiers à la file se succédaient et la route entre ces deux longs fossés pleins d'eau jaune allait continuellement se rétrécissant vers l'horizon emma la connaissait d'un bout à l'autre elle savait qu'après un herbage il y avait un poteau ensuite un orme une grange ou une cahute de cantonnier quelquefois même afin de se faire des surprises elle fermait les yeux mais elle ne perdait jamais le sentiment net de la distance à parcourir enfin les maisons de briques se rapprochaient la terre résonnait sous les roues les rondelles glissaient entre des jardins où l'on apercevait par une claire voie des statues un vignot des yves taillées et une escarpolette puis d'un seul coup d'oeil la ville apparaissait descendant tout en amphithéâtre et noyée dans le brouillard elle s'élargissait au delà des ponts confusément la pleine campagne remontait ensuite d'un mouvement monotone jusqu'à toucher au loin la base indécise du ciel pâle ainsi vu d'en haut le paysage tout entier avait l'air immobile comme une peinture les navires à l'ancre se tassaient dans un coin le fleuve arrondissait sa courbe au pied des collines vertes et les îles de forme oblongue semblaient sur l'eau de grands poissons noirs arrêtés les cheminées des usines poussaient d'immenses panaches bruns qui s'envolaient par le bout on entendait le ronflement des fonderies avec le carillon clair des églises qui se dressaient dans la brume les arbres des boulevards sans feuilles faisaient des broussailles violettes au milieu des maisons et les toits tout reluisant de pluie miroitaient inégalement selon la hauteur des quartiers parfois un coup de vent emportait les nuages vers la côte sainte catherine comme des flots aériens qui se brisaient en silence contre une falaise quelque chose de vertigineux se dégageait pour elle de ses existences amassées et son coeur s'engonflait abondamment comme si les cent vingt mille âmes qui palpitaient là lui eussent envoyé toutes à la fois la vapeur des passions qu'elle leur supposait son amour s'agrandissait devant l'espace et s'emplissait de tumultes aux bourdonnements vagues qui montaient elle le reversait au dehors sur les places sur les promenades sur les rues et la vieille cité normande s'étalait à ses yeux comme une capitale démesurée comme une babylone où elle entrait elle se penchait des deux mains par le vasistas en humant la brise les trois chevaux galopaient les pierres grinçaient dans la boue la diligence se balançait et hiver de loin aîlaient les carrioles sur la route tandis que les bourgeois qui avaient passé la nuit au bois guillaume descendaient la côte tranquillement dans leur petite voiture de famille on s'arrêtait à la barrière emma débouclait ses socs mettait d'autres gants rajustait son châle et vingt pas plus loin elle sortait de l'hirondelle la ville alors s'éveillait des commis en bonnet grec frottaient la devanture des boutiques et des femmes qui tenaient des paniers sur la hanche poussaient par intervalles un cri sonore au coin des rues elles marchaient les yeux à terre frôlant les murs et souriant de plaisir sous son voile noir baissé par peur d'être vue elle ne prenait pas ordinairement le chemin le plus court elle s'engouffrait dans les ruelles sombres et elle arrivait tout en sueur vers le bas de la rue nationale près de la fontaine qui est là c'est le quartier du théâtre des estaminets et des filles souvent une charrette passait près d'elle portant quelques décors qui tremblaient des garçons en tablier versaient du sable sur les dalles entre des arbustes verts on sentait l'absinthe le cigare et les huîtres elle tournait une rue elle le reconnaissait à sa chevelure frisée qui s'échappait de son chapeau léon sur le trottoir continuait à marcher elle le suivait jusqu'à l'hôtel il montait il ouvrait la porte il entrait quelle étreinte puis les paroles après les baisers se précipitaient on se racontait les chagrins de la semaine les pressentiments les inquiétudes pour les lettres mais à présent tout s'oubliait et ils se regardaient face à face avec des rires de volupté et des appellations de tendresse le lit était un grand lit d'acajou en forme de nacelle les rideaux de levantine rouge qui descendaient du plafond se cintraient trop bas vers le chevet évasé et rien au monde n'était beau comme sa tête brune et sa peau blanche se détachant sur cette couleur pourpre quand par un geste de pudeur elle fermait ses deux bras nus en se cachant la figure dans les mains le tiède appartement avec son tapis discret ses ornements folâtres et sa lumière tranquille semblaient tout commode pour les intimités de la passion les bâtons se terminant en flèches les pâtères de cuivre et les grosses boules de chenet reluisaient tout à coup si le soleil entrait il y avait sur la cheminée entre les candélabres deux de ces grandes coquilles roses où l'on entend le bruit de la mer quand on les applique à son oreille comme ils aimaient cette bonne chambre pleine de gaieté malgré sa splendeur un peu fanée ils retrouvaient toujours les meubles à leur place et parfois des épingles à cheveux qu'elle avait oubliés l'autre jeudi sous le socle de la pendule il déjeunait au coin du feu sur un petit guéridon incrusté de palissandres emma découpait lui mettait les morceaux dans son assiette en débitant toutes sortes de châteries et elle riait d'un rire sonore et libertin quand la mousse du vin de champagne débordait du verre léger sur les bagues de ses doigts ils étaient si complètement perdus en la possession d'eux-mêmes qu'ils se croyaient là dans leur maison particulière et devant y vivre jusqu'à la mort comme deux éternels jeunes époux il disait notre chambre notre tapis nos fauteuils même elle disait mes pantoufles un cadeau de léon une fantaisie qu'elle avait eue c'étaient des pantoufles en satin rose bordées de cygnes quand elle s'asseyait sur ses genoux sa jambe alors trop courte pendait en l'air et la miniarde chaussure qui n'avait pas de quartier tenait seulement par les orteils à son pied nu il savourait pour la première fois l'inexprimable délicatesse des élégances féminines jamais il n'avait rencontré cette grâce de langage cette réserve du vêtement ces poses de colombes assoupies il admirait l'exaltation de son âme et les dentelles de sa jupe d'ailleurs n'était-ce pas une femme du monde et une femme mariée une vraie maîtresse enfin par la diversité de son humeur tour à tour mystique ou joyeuse babillarde taciturne emportée nonchalante elle allait rappelant en lui mille désirs évoquant des instincts ou des réminiscences elle était l'amoureuse de tous les romans l'héroïne de tous les drames le vague elle de tous les volumes de vers il retrouvait sur ses épaules la couleur ambrée de l'audalie scobin elle avait le corsage long des châtelaines féodales elle ressemblait aussi à la femme pâle de barcelone mais elle était par-dessus tout ange souvent en la regardant il lui semblait que son âme s'échappant vers elle se répandait comme une onde sur le contour de sa tête et descendait entraînée dans la blancheur de sa poitrine il se mettait par terre devant elle et les deux coudes sur ses genoux il la considérait avec un sourire et le front tendu elle se penchait vers lui et murmurait comme suffoquée d'enivrement oh ne bouge pas ne parle pas regarde-moi il sort de tes yeux quelque chose de si doux qui me fait tant de bien elle l'appelait enfant enfant m'aimes-tu et elle n'entendait guère sa réponse dans la précipitation de ses lèvres qui lui montaient à la bouche il y avait sur la pendule un petit cupidon de bronze qui minodait en arrondissant les bras sous une guirlande dorée ils en rirent bien des fois mais quand il fallait se séparer tout leur semblait sérieux immobile l'un devant l'autre ils se répétaient à jeudi à jeudi tout à coup elle lui prenait la tête dans les deux mains le baisait vite au front en s'écriant adieu et s'élançait dans l'escalier elle allait rue de la comédie chez un coiffeur se faire arranger ses bandeaux la nuit tombait on allumait le gaz dans la boutique elle entendait la clochette du théâtre qui appelait les cabotins à la représentation et elle voyait en face passer des hommes à figure blanche et des femmes en toilette fanée qui entraient par la porte des coulisses il faisait trop chaud dans ce petit appartement trop bas où le poêle bourdonnait au milieu des perruques et des pommades l'odeur des fers avec ses mains grasses qui lui maniaient la tête ne tardait pas à l'étourdir et elle s'endormait un peu sous son peignoir souvent le garçon en la coiffant lui proposait des billets pour le bal masqué puis elle s'en allait elle remontait les rues elle arrivait à la croix rouge elle reprenait ses socs qu'elle avait cachés le matin sous une banquette et se tassait à sa place parmi les voyageurs impatientés quelques-uns descendaient au bas de la côte elle restait seule dans la voiture à chaque tournant on apercevait de plus en plus tous les éclairages de la ville qui faisaient une large vapeur lumineuse au-dessus des maisons confondues emma se mettait à genoux sur les coussins et elle égarait ses yeux dans cet éblouissement elle sanglotait appelait léon et lui envoyait des paroles tendres et des baisers qui se perdaient au vent il y avait dans la côte un pauvre diable vagabondant avec son bâton tout au milieu des diligences un amas de guenilles lui recouvrait les épaules et un vieux castor défoncé s'arrondissant en cuvette lui cachait la figure mais quand il le retirait il découvrait à la place des paupières deux orbites béantes tout ensanglantées la chair s'effiloquait par lambeaux rouges et il en coulait des liquides qui se figeaient en galles vertes jusqu'au nez dont les narines noires reniflaient convulsivement pour vous parler il se renversait la tête avec un rire idiot alors ses prunelles bleuâtres roulant d'un mouvement continu allaient se cogner vers les tempes sur le bord de la plaie vive il chantait une petite chanson en suivant les voitures souvent la chaleur d'un beau jour fait rêver fillette à l'amour et il y avait dans tout le reste des oiseaux du soleil et du feuillage quelquefois il apparaissait tout à coup derrière emma tête nue elle se retirait avec un cri hiver venait le plaisanter il l'engageait à prendre une baraque à la foire saint-romain ou bien lui demandait en riant comment se portait sa bonne amie souvent on était en marche lorsque son chapeau d'un mouvement brusque entrait dans la diligence par le vasistas quatre-vingt-treize tandis qu'il se cramponnait de l'autre bras sur le marche-pied entre l'éclaboussure des roues sa voix faible d'abord et vagissante devenait aiguë elle se traînait dans la nuit comme l'indistincte lamentation d'une vague détresse et à travers la sonnerie des grelots le murmure des arbres et le ronflement de la boîte creuse elle avait quelque chose de lointain qui bouleversait emma cela lui descendait au fond de l'âme comme un tourbillon dans un abîme et l'emportait parmi les espaces d'une mélancolie sans bornes mais hiver qui s'apercevait d'un contrepoids allongeait à l'aveugle de grands coups avec son fouet la mèche le cinglait sur ses plaies et il tombait dans la boue en poussant un hurlement puis les voyageurs de l'hirondelle finissaient par s'endormir les uns la bouche ouverte les autres le menton baissé s'appuyant sur l'épaule de leurs voisins ou bien le bras passé dans la courroie tout en oscillant régulièrement aux branles de la voiture et le reflet de la lanterne qui se balançait en dehors sur la croupe des limonniers pénétrant dans l'intérieur par les rideaux de calico chocolat posait des ombres sanguinolentes sur tous ces individus immobiles Emma ivre de tristesse grelottait sous ses vêtements et se sentait de plus en plus froid aux pieds avec la mort dans l'âme Charles à la maison l'attendait l'hirondelle était toujours en retard le jeudi madame arrivait enfin à peine si elle embrassait la petite le dîner n'était pas prêt n'importe elle excusait la cuisinière tout maintenant semblait permis à cette fille souvent son mari remarquant sa pâleur lui demandait si elle ne se trouvait point malade non disait Emma mais répliquait-il tu es toute drôle ce soir et ce n'est rien ce n'est rien il y avait même des jours où à peine rentrée elle montait dans sa chambre et justin qui se trouvait là circulait à pas muets plus ingénieuse à la servir qu'une excellente camériste il plaçait les allumettes le bougeoir un livre disposait sa camisole ouvrait les draps allons disait-elle c'est bien va-t'en car il restait debout les mains pendantes et les yeux ouverts comme enlacés dans les fils innombrables d'une rêverie soudaine la journée du lendemain était affreuse et les suivantes étaient plus intolérables encore par l'impatience qu'avait Emma de ressaisir son bonheur convoitise âpre enflammée d'images connues et qui le septième jour éclatait tout à l'aise dans les caresses de léon ses ardeurs à lui se cachaient sous des expansions d'émerveillement et de reconnaissance Emma goûtait cet amour d'une façon discrète et absorbée l'entretenait par tous les artifices de sa tendresse et tremblait un peu qu'il ne se perdît plus tard souvent elle lui disait avec des douceurs de voix mélancolique ah tu me quitteras toi tu te marieras tu seras comme les autres il demandait quels autres mais les hommes enfin répondait-elle puis elle ajoutait en le repoussant d'un geste langoureux vous êtes tous des infâmes un jour qu'il causait philosophiquement des désillusions terrestres elle vint à dire pour expérimenter sa jalousie ou cédant peut-être à un besoin d'épanchement trop fort qu'autrefois avant lui elle avait aimé quelqu'un pas comme toi reprit-elle vite protestant sur la tête de sa fille qu'il ne s'était rien passé le jeune homme l'a cru et néanmoins la questionna pour savoir ce qu'il faisait il était capitaine de vaisseau mon ami n'était-ce pas prévenir toute recherche et en même temps se poser très haut par cette prétendue fascination exercée sur un homme qui devait être de nature belliqueuse et accoutumée à des hommages le clerc sentit alors l'infimité de sa position il envia des épaulettes des croix des titres tout cela devait lui plaire il s'en doutait à ses habitudes dispendieuses cependant emma taisait quantité de ses extravagances telles que l'envie d'avoir pour l'amener à rouen un tilbury bleu attelé d'un cheval anglais et conduit par un groom en bottes à revers c'était justin qui lui en avait inspiré le caprice en la suppliant de le prendre chez elle comme valet de chambre et si cette privation n'atténuait pas à chaque rendez-vous le plaisir de l'arrivée elle augmentait certainement l'amertume du retour souvent lorsqu'ils parlaient ensemble de paris elle finissait par murmurer ah que nous serions bien là pour vivre ne sommes-nous pas heureux reprenait doucement le jeune homme en lui passant la main sur ses bandeaux oui c'est vrai disait-elle je suis folle embrasse-moi elle était pour son mari plus charmante que jamais lui faisait des crèmes à la pistache et jouait des valses après dîner il se trouvait donc le plus fortuné des mortels et emma vivait sans inquiétude lorsqu'un soir tout à coup c'est mademoiselle l'empereur n'est-ce pas qui te donne des leçons oui eh bien je l'ai vue tantôt reprit charles chez madame liéjar je lui ai parlé de toi elle ne te connaît pas ce fut comme un coup de foudre cependant elle répliqua d'un air naturel ah sans doute elle aura oublié mon nom mais il y a peut-être à rouen dit le médecin plusieurs demoiselles l'empereur qui sont maîtresses de piano c'est possible puis vivement j'ai pourtant ces reçus tiens regarde et elle alla au secrétaire fouilla tous les tiroirs confondit les papiers et finit si bien par perdre la tête que charles l'engagea fort à ne point se donner tant de mal pour ces misérables qui tensent oh je les trouverai dit-elle en effet dès le vendredi suivant charles en passant une de ses bottes dans le cabinet noir où l'on serrait ses habits sentit une feuille de papier entre le cuir et la chaussette il la prit et lut reçut pour trois mois de leçon plus diverses fournitures la somme de soixante-cinq francs félicie l'empereur professeur de musique comment diable est-on mes bottes ce sera sans doute répondit-elle tomber du vieux carton aux factures qui est sur le bord de la planche à partir de ce moment son existence ne fut plus qu'un assemblage de mensonges où elle enveloppait son amour comme dans des voiles pour le cacher c'était un besoin une manie un plaisir au point que si elle disait avoir passé hier par le côté droit d'une rue il fallait croire qu'elle avait pris par le côté gauche un matin qu'elle venait de partir selon sa coutume assez légèrement vêtue il tomba de la neige tout à coup et comme charles regardait le temps à la fenêtre il aperçut monsieur bournisien dans le boc du sueur tuvache qui le conduisait à rouen alors il descendit confier à l'ecclésiastique un gros châle pour qu'il le remît à madame sitôt qu'il arriverait à la croix rouge à peine fut-il à l'auberge que bournisien demanda où était la femme du médecin d'yonville l'hôtelière répondit qu'elle fréquentait fort peu son établissement aussi le soir en reconnaissant madame bovary dans l'hirondelle le curé lui conta son embarras sans paraître du reste y attacher de l'importance car il entama l'éloge d'un prédicateur qui pour l'or faisait merveille à la cathédrale et que toutes les dames couraient entendre n'importe s'il n'avait point demandé d'explication d'autres plus tard pourraient se montrer moins discrets aussi jugea-t-elle utile de descendre chaque fois à la croix rouge de sorte que les bonnes gens de son village qui la voyaient dans l'escalier ne se doutaient de rien un jour pourtant monsieur l'heureux la rencontra qui sortait de l'hôtel de boulogne au bras de léon et elle eut peur s'imaginant qu'il bavarderait il n'était pas si bête mais trois jours après il entra dans sa chambre ferma la porte et dit j'aurais besoin d'argent elle déclara ne pouvoir lui en donner l'heureux se répandit en gémissement et rappela toutes les complaisances qu'il avait eues en effet des deux billets souscrits par charles emma jusqu'à présent n'en avait payé qu'un seul quant au second le marchand sur sa prière avait consenti à le remplacer par deux autres qui même avaient été renouvelés à une fort longue échéance puis il tira de sa poche une liste de fournitures non soldées à savoir les rideaux le tapis l'étoffe pour les fauteuils plusieurs robes et divers articles de toilette dont la valeur se montait à la somme de deux mille francs environ elle baissa la tête il reprit mais si vous n'avez pas d'espèces vous avez du bien et il indiqua une méchante masure scise à barneville près d'aumale qui ne rapportait pas grand-chose cela dépendait autrefois d'une petite ferme vendue par monsieur bovary père car l'heureux savait tout jusqu'à la contenance d'hectares avec le nom des voisins moi à votre place disait-il je me libérerai et j'aurai encore le surplus de l'argent elle objecta la difficulté d'un acquéreur il donna l'espoir d'en trouver mais elle demanda comment faire pour qu'elle pût vendre n'avez-vous pas la procuration répondit-il ce mot lui arriva comme une bouffée d'air frais laissez-moi la note dit emma oh ce n'est pas la peine reprit l'heureux il revint la semaine suivante et se vanta d'avoir après force démarche finit par découvrir un certain langlois qui depuis longtemps guignait la propriété sans faire connaître son prix n'importe le prix s'écria-t-elle il fallait attendre au contraire tâter ce gaillard là la chose valait la peine d'un voyage et comme elle ne pouvait faire ce voyage il offrit de se rendre sur les lieux pour s'aboucher avec l'anglois une fois revenu il annonça que l'acquéreur proposait quatre mille francs emma s'épanouit à cette nouvelle franchement ajouta-t-il c'est bien payé elle toucha la moitié de la somme immédiatement et quand elle fut pour solder son mémoire le marchand lui dit cela me fait de la peine parole d'honneur de vous voir vous dessaisir tout d'un coup d'une somme aussi conséquente que celle-là alors elle regarda les billets de banque et rêvant au nombre illimité de rendez-vous que ces deux mille francs représentaient comment comment balbutia-t-elle oh reprit-il en riant d'un air bonhomme on met tout ce que l'on veut sur les factures est-ce que je ne connais pas les ménages et il la considérait fixement tout en tenant à sa main deux longs papiers qu'il faisait glisser entre ses ongles enfin ouvrant son portefeuille il étala sur la table quatre billets à ordre de mille francs chacun signez-moi cela dit-il et gardez tout elle se récria scandalisée mais si je vous donne le surplus répondit effrontément monsieur l'heureux n'est-ce pas vous rendre service à vous et prenant une plume il écrivit au bas du mémoire reçu de madame bovary quatre mille francs qui vous inquiète puisque vous toucherez dans six mois l'arriéré de votre baraque et que je vous place l'échéance du dernier billet pour après le paiement emma s'embarrassait un peu dans ses calculs et les oreilles lui teintaient comme si des pièces d'or s'éventrant de leur sac eussent sonné tout autour d'elle sur le parquet enfin l'heureux expliqua qu'il avait un sien ami vincard banquier à rouen lequel allait escompter ses quatre billets puis il remettrait lui-même à madame le surplus de la dette réelle mais au lieu de deux mille francs il n'en apporta que dix-huit cents car l'ami vincard comme de juste en avait prélevé deux cents pour frais de commission et d'escompte puis il réclama négligemment une quittance vous comprenez dans le commerce quelquefois et avec la date s'il vous plaît la date un horizon de fantaisie réalisable s'ouvrit alors devant emma elle eut assez de prudence pour mettre en réserve mille écus avec quoi furent payés lorsqu'ils échurent les trois premiers billets mais le quatrième par hasard tomba dans la maison un jeudi et charles bouleversé attendit patiemment le retour de sa femme pour avoir des explications si elle ne l'avait point instruit de ce billet c'était afin de lui épargner des tracas domestiques elle s'assit sur ses genoux le caressa roucoula fit une longue énumération de toutes les choses indispensables prises à crédit enfin tu conviendras que vu la quantité ce n'est pas trop cher charles à bout d'idées bientôt eut recours à l'éternel lheureux qui jura de calmer les choses si monsieur lui signait deux billets dont l'un de sept cents francs payables dans trois mois pour se mettre en mesure il écrivit à sa mère une lettre pathétique au lieu d'envoyer la réponse elle vint elle-même et quand emma voulut savoir s'il en avait tiré quelque chose oui répondit-il mais elle demande à connaître la facture le lendemain au point du jour emma courut chez monsieur lheureux le prier de refaire une autre note qui ne dépassa point mille francs car pour montrer celle de quatre mille il eut fallu dire qu'elle en avait payé les deux tiers avoué conséquemment la vente de l'immeuble négociation bien conduite par le marchand et qui ne fut effectivement connu que plus tard malgré le prix très bas de chaque article madame bovary mère ne manqua point de trouver la dépense exagérée ne pouvait-on se passer d'un tapis pourquoi avoir renouvelé l'étoffe des fauteuils de mon temps on avait dans une maison un seul fauteuil pour les personnes âgées du moins c'était comme cela chez ma mère qui était une honnête femme je vous assure tout le monde ne peut être riche aucune fortune ne tient contre le coulage je rougirais de me dorloter comme vous faites et pourtant moi je suis vieille j'ai besoin de soins en voilà en voilà des ajustements des flaflats comment de la soie pour doublure à deux francs tandis qu'on trouve du jaconna à dix sous et même à huit sous qui fait parfaitement l'affaire emma renversée sur la causeuse répliquait le plus tranquillement possible eh madame assez assez l'autre continuait à la sermonner prédisant qu'il finirait à l'hôpital d'ailleurs c'était la faute de bovary heureusement qu'il avait promis d'anéantir cette procuration comment ah il me l'a juré reprit la bonne femme emma ouvrit la fenêtre appela charles et le pauvre garçon fut contraint d'avouer la parole arrachée par sa mère emma disparut puis rentra vite en lui tendant majestueusement une grosse feuille de papier je vous remercie dit la vieille femme et elle jeta dans le feu la procuration emma se mit à rire d'un rire strident éclatant continu elle avait une attaque de nerfs ah mon dieu s'écria charles hé tu as tort aussi toi tu viens lui faire des scènes sa mère en haussant les épaules prétendait que tout cela c'était des gestes mais charles pour la première fois se révoltant prit la défense de sa femme si bien que madame bovary mère voulut s'en aller elle partit dès le lendemain et sur le seuil comme il essayait à la retenir elle répliqua non non tu l'aimes mieux que moi et tu as raison c'est dans l'ordre au reste tant pis tu verras bonne santé car je ne suis pas prêt comme tu dis de venir lui faire des scènes charles n'en resta pas moins fort penaud vis-à-vis d'emma celle-ci ne cachant point la rancune qu'elle lui gardait pour avoir manqué de confiance il fallut bien des prières avant qu'elle consentît à reprendre sa procuration et même il l'accompagna chez monsieur guillaumin pour lui en faire faire une seconde toute pareille je comprends cela dit le notaire un homme de science ne peut s'embarrasser aux détails pratiques de la vie et charles se sentit soulagé par cette réflexion pateline qui donnait à sa faiblesse les apparences flatteuses d'une préoccupation supérieure quel débordement le jeudi d'après à l'hôtel dans leur chambre avec léon elle rit pleura chanta dansa fit monter des sorbets voulut fumer des cigarettes lui parut extravagante mais adorable superbe il ne savait pas quelle réaction de tout son être la poussait davantage à se précipiter sur les jouissances de la vie elle devenait irritable gourmande et voluptueuse et elle se promenait avec lui dans les rues tête haute sans peur disait-elle de se compromettre parfois cependant emma tressayait à l'idée soudaine de rencontrer rodolphe car il lui semblait bien qu'il fût se séparer pour toujours qu'elle n'était pas complètement affranchie de sa dépendance un soir elle ne rentra point à yonville charles en perdait la tête et la petite berthe ne voulant pas se coucher sans sa maman sanglotait à se rompre la poitrine justin était parti au hasard sur la route monsieur homais en avait quitté sa pharmacie enfin à onze heures n'y tenant plus charles attela son boc sauta dedans fouetta sa bête et arriva vers deux heures du matin à la croix rouge personne il pensa que le clerc peut-être l'avait vu mais où demeurait-il charles heureusement se rappela l'adresse de son patron il y courut le jour commençait à paraître il distingua des panonceaux au-dessus d'une porte il frappa quelqu'un sans ouvrir lui cria le renseignement demandé tout en ajoutant force injure contre ceux qui dérangeaient le monde pendant la nuit la maison que le clerc habitait n'avait ni sonnette ni marteau ni portier charles donna de grands coups de poing contre les auvents un agent de police vint à passer alors il eut peur et s'en alla je suis fou se disait-il sans doute on l'aura retenue à dîner chez monsieur lormeau la famille lormeau n'habitait plus loin elle sera restée à soigner madame dubreuil hé madame dubreuil est morte depuis dix mois où est-elle donc une idée lui vint il demanda dans un café l'annuaire et chercha vite le nom de mademoiselle l'empereur qui demeurait rue de la renelle des maroquiniers numéro comme il entrait dans cette rue emma parut elle-même à l'autre bout il se jeta sur elle plutôt qu'il ne l'embrassa en s'écriant qui t'a retenue hier j'ai été malade et de quoi où comment elle se passa la main sur le front et répondit chez mademoiselle l'empereur j'en étais sûre j'y allais oh ce n'est pas la peine dit emma elle vient de sortir tout à l'heure mais à l'avenir tranquillise toi je ne suis pas libre tu comprends si je sais que le moindre retard te bouleverse ainsi c'était une manière de permission qu'elle se donnait de ne point se gêner dans ses escapades aussi en profita-t-elle tout à son aise largement lorsque l'envie l'apprenait de voir léon elle partait sous n'importe quel prétexte et comme il ne l'attendait pas ce jour-là elle allait le chercher à son étude ce fut un grand bonheur les premières fois mais bientôt il ne cacha plus la vérité à savoir que son patron se plaignait fort de ses dérangements ah bah viens donc disait-elle et il s'esquivait elle voulut qu'il se vêtît tout en noir et se laissa pousser une pointe au menton pour ressembler au portrait de louis xiii elle désira connaître son logement le trouva médiocre il en rougit elle n'y prit garde puis lui conseilla d'acheter des rideaux pareils aux siens et comme il objectait la dépense ah ah tu tiens à tes petits écus dit-elle en riant il fallait que léon chaque fois lui racontât toute sa conduite depuis le dernier rendez-vous elle demandât des vers des vers pour elle une pièce d'amour en son honneur jamais il ne put parvenir à trouver la rime du second vers et il finit par copier un sonnet dans un keepsake ce fut moins par vanité que dans le seul but de lui complaire il ne discutait pas ses idées il acceptait tous ses goûts il devenait sa maîtresse plutôt qu'elle n'était la sienne elle avait des paroles tendres avec des baisers qui lui emportaient l'âme où donc avait-elle appris cette corruption presque immatérielle à force d'être profonde et dissimulée chapitre